Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Ce jeudi, comme tous les jeudis d'ailleurs, nous vous invitons à suivre notre rubrique consacrée à la santé. Ce jeudi, nous parlons du lien entre la maladie Covid-19 et la santé mentale. Mohamedou Umfa s'est entretenu avec le docteur Mengheme Justine-Lore, directrice de la santé mentale au ministère de la Santé du Cameroun. Nous écoutons. Nous observons que le plus gros de la problématique, un peu de la Covid, dans notre contexte, est mentale. Et les problèmes de santé mentale que l'on a, c'est dans le mal-être, avec la peur, cette peur, la psychose, comme on l'a l'habitude de l'appeler, et ces états d'hypervigilance, ces états d'angoisse, ces états de panique, effectivement. Et à côté de ça, il y a la maladie mentale, certains qui finissent par développer des troubles concieux, la dépression et même des troubles psychotiques, qui décompensent les troubles psychiatriques déjà existants pour lesquels j'étais prise en charge. Mais vraiment, le gros, c'est le mal-être avec la peur, l'angoisse, l'anxiété, les états de panique, le stress donc. Parce que la Covid, le stress de la Covid, fait plus de dégâts que la Covid elle-même. La politique au Cameroun, c'est d'avancer avec la Covid, bien évidemment, en observant les mesures barrières. Les activités de relaxation aussi sont menées par ce personnel-là. Et c'est un service qui est aussi offert aux cas suspects, ceux qui viennent se prélever, afin de leur permettre de vivre sérénement cette pandémie. Et en ce qui concerne les cas positifs qui sont hospitalisés ou en isolement, le soutien psychologique est systématique. Maintenant, en termes de solutions, de perspectives, la communication gouvernementale a été orientée en cette deuxième phase, troisième phase sur la gestion du stress, sur la nécessité de changer de comportement, de vivre sérénement cette période. Donc, la communication a été réorientée en faveur du volet vraiment santé mentale, bien-être. Et également, un numéro vert, en collaboration avec la Croix-Rouge, le 15-11, a été mis sur pied pour l'assistance psychologique. En ce qui concerne le personnel soignant lui-même, il est briefé sur les premiers secours psychologiques, la confidentialité et la gestion du stress. Donc, on capacite ce personnel pour pouvoir gérer son stress et aider l'autre à gérer son stress. À côté de ça, on a des activités de débriefing. Donc, on crée des espaces pour que ces individus, ces personnels puissent verbaliser leurs émotions, leurs colères, leurs frustrations, se libérer pour pouvoir avancer. Merci. Merci.